... Mailboxes etc. est l'un des plus grands réseaux internationaux de franchise dans les services d'expédition, d'impression et de domiciliation. On est avec 1600 centres aujourd'hui dans le monde, le leader sur ces marchés-là. Et on a des centres multi-services où on propose vraiment tout l'ensemble de nos services. C'est-à-dire dans l'expédition, on peut tout envoyer du simple pli, par exemple du jour au lendemain à New York, jusqu'à la palette, grâce à nos partenaires comme UPS, FedEx, Chronopost, DHL ou TNT. Après, dans l'impression, on peut tout réaliser, de la simple photocopie jusqu'à des brochures, des flyers, des cartes visite, etc. Et pour la domiciliation, on a des boîtes aux lettres dans nos magasins qui sont accessibles pour les professionnels ainsi que des particuliers pour qu'ils puissent louer des boîtes postales ou même se domicilier dans nos magasins. ... On a aujourd'hui 34 magasins en France, donc en effet, on n'est pas encore très connus en France, mais grâce à nos partenaires qui ont quand même une autorité qui est assez forte comme UPS, DHL, etc. Donc on a quand même cette notarité-là. Après, comment on se différencie ? On travaille principalement avec des clients dans le B2B, donc avec des professionnels, surtout des petites structures, des PME, PME, TPE, qui sont à la limite trop petits pour avoir des conditions intéressantes avec des transporteurs en direct, qui sont trop grands pour être bien organisés en interne. Et c'est pour ça qu'on leur propose vraiment un service grand compte. Il faut avoir un apport personnel de 40 000 euros pour ouvrir un magasin, mailboxes, etc. ... Alors, on recherche des personnes motivées, ambitieuses, des futurs entrepreneurs qui souhaitent exploiter vraiment leur entreprise. Dans notre concept, nos franchisés sont assez libres, c'est-à-dire on va leur donner un savoir-faire, un accompagnement, les partenariats, bien sûr, des tarifs négociés, mais après, c'est vraiment à eux d'exploiter leur entreprise, leur activité, en étant encadrés. Donc, on recherche des vrais entrepreneurs. Il faut après avoir aussi un esprit commercial, même si on ne recherche pas forcément des commerciaux de base, parce qu'on a aussi la formation de cette semaine pour former nos futurs franchisés. Il faut avoir quand même cet esprit commercial pour se rendre vers des entreprises, pour les démarcher et après créer leur portefeuille de clients. ... L'année dernière, en 2016, on a doublé notre réseau. Donc, on est passé de 15 à 30. On va rester sur cet axe de développement. Donc, pour 2017, par exemple, on a envisagé une quinzaine d'ouvertures. ... ...